Ce matin j'ai quelque chose de très personnel à vous partager. J'ai eu l'intuition que ça aiderait certainement de nombreuses personnes, donc je vais vous le partager même si c'est un petit peu polémique. Je suis Caroline, je suis herbaliste, je suis aussi une professionnelle du marketing et ce matin je dois vous dire que je ne crois pas au modèle du praticien en herboristerie tel qu'on l'envisage aujourd'hui. Pourquoi ? Les plantes ont toujours fait partie de la vie des gens, de façon très pratique, très simple, on les appelle des simples. Les plantes font partie du quotidien, c'est accessible, abordable. On est passé dans une logique très masculine de la pratique des plantes. C'est-à-dire, c'est vraiment dans le parcours de la médecine, du pharmacien, c'est quelque chose de très rationnel, très chimique, moléculaire. Et je crois que les gens n'ont pas envie de ça aujourd'hui. Si vous êtes praticien en herboristerie, que vous avez du mal à vendre vos prestations, je vous invite vraiment à revenir là, dans votre cœur, et à vous demander si, quand vous réfléchissez à votre pratique, est-ce que ça vibre juste ? Est-ce que c'est vraiment ça qui vous a amené au monde des plantes ? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de partager ? Je vous invite à retrouver votre part d'énergie féminine, votre lien intime avec les plantes, et à regarder comment vous pouvez l'intégrer dans votre pratique. et je suis sûre que beaucoup de personnes dans votre clientèle, dans les gens qui vous suivent, vont résonner très très fort avec ça. Si vous êtes vous-même praticien en herboristerie, étudiant en herboristerie, je vous invite à vous interroger et à me partager votre avis en commentaire.